C'était en mars 2020, une semaine à peine après la cérémonie des Césars, la fameuse cérémonie où Roman Polanski a été sacré meilleur réalisateur et où on a vu l'actrice Adèle Haenel quitter la salle furieuse. Quelques jours après seulement, vous co-signez une tribune dans le journal Le Monde qui était intitulée « Une inquiétante présomption de culpabilité s'invite trop souvent en matière d'infraction sexuelle ». Alors dans cette tribune, vous défendez Roman Polanski au nom du droit, vous défendez son droit à la présomption d'innocence et en faisant ça, vous allez à contre-courant d'à peu près toutes les féministes de France. Est-ce que vous ne vous sentez pas assez isolée finalement dans un moment comme celui-là ? Est-ce que cette opinion-là, elle peut se faire entendre ? Oui, et je ne me sens pas du tout isolée. Nous étions 114 femmes avocates qui défendons des victimes et des mises en cause, les deux dans nos cabinets. Et l'urgence de ce texte, elle était d'abord à l'attention des victimes. Vraiment, je vous assure, ce n'était pas un texte pour défendre Polanski. C'était à l'intention des victimes parce qu'on voulait leur dire « attention ». Et je rejoins ce que vous venez de dire. Attention, pas la vengeance. Libérez une parole, mais pas à n'importe quel prix. Faites attention. Et c'était vraiment ça ce texte. C'était un texte qui se voulait équilibrer. Et je crois vraiment que c'est un texte qui a été signé par 114 féministes. Vous savez, les avocats de pénalistes que nous sommes et les 114 qui l'avent signé, nous savons ce que c'est que la misogynie. On n'a pas quand même grandi dans un milieu où l'égo des ténors nous aurait épargné. Donc on sait ce que c'est que le féminisme. Et puis, on connaît les victimes. Et on sait aussi que parfois, elles se fracassent au mur de la vengeance et aussi au mur de la justice. C'est ça qu'on a voulu écrire. Et c'était juste ramener de la raison. L'émotion, ça peut aussi être une dictature. Et ça peut être dévastateur pour une société comme la nôtre. C'est ça que nous avons voulu écrire. Alors moi, je voulais vous dire, Marie Dosé, que j'avais lu avec beaucoup d'intérêt votre livre, qu'il est court, qu'il est précis, qu'il est rigoureux, qu'il est très bien structuré, qu'il abonde en histoire personnelle et individuelle, mais qui résonne par rapport à notre présent d'aujourd'hui, si troublé et si violent, qu'il y a une judiciarisation de la société aujourd'hui de plus en plus préoccupante. Vous parlez de la présomption de culpabilité, mais vous défendez, et vous avez raison de souligner qu'il y avait des féministes qui ont co-signé avec vous cet appel. On ne va pas hurler avec les loups. Moi, je suis féministe, mais je suis pour la présomption d'innocence. Et je voudrais savoir si, à votre avis, aujourd'hui, dans la société telle qu'elle est, cette présomption d'innocence est vraiment validée, acceptée, fonctionnelle ? Non. En fait, la présomption d'innocence, elle est contre-nature. C'est un peu comme la prescription. Elle est contre-nature parce que quand on voit quelqu'un embarquer avec des menottes, il est coupable. Parce que quand on entend prescription, on se dit impunité. Donc, au départ, c'est contre-nature. Et on a un devoir. Et on a un travail pour le faire accepter. Donc, vous savez, pendant 20 ans, les victimes, quand je dis 20 ans, il y a 20 ans, et ça a duré des décennies, les victimes, c'était les parents pauvres de la procédure pénale. Vraiment, elles n'avaient aucun droit. Et puis, comme toujours en France, quand on veut rééquilibrer, on va très vite, trop vite. Et à partir des... C'est pas loin, du coup ? Peut-être... Non. Quels sont les mêmes droits, notamment dans le cadre d'une information judiciaire, que les mises en cause pour demander des auditions, des confrontations, que leurs avocats puissent faire ce travail-là ? C'est normal. Il était temps. Mais la difficulté, c'est qu'elles vont s'investir dans une sphère judiciaire pour chercher ce qu'elles ne trouveront pas. C'est ça, le problème. C'est ça. Donc, d'un côté, il faut faire attention parce que la sphère judiciaire ne peut pas leur apporter ce qu'elles veulent. Mais il ne faut pas non plus que, du coup, elles se retournent vers la sphère médiatique. Parce que, je suis désolée, vous avez raison de le dire, la présomption d'innocence, c'est important. On ne peut pas jeter en pâture quelqu'un sous prétexte qu'il ne peut plus ou qu'il ne sera pas condamné. Marc Répond ? Oui, je n'ai pas tout à fait la même analyse que vous de cette affaire Polanski parce que je ne crois pas, dans le fond, que ce qui était fondamentalement en jeu dans le vote ce soir-là qui a célébré et honoré Roman Polanski dans le vote des Césars, je ne crois pas que c'était la présomption d'innocence qui était en jeu. Je crois qu'il y avait... C'était la reconnaissance d'un très beau film qui n'a pas été décompté. Oui, mais il y avait en même temps aussi la dénégation de tout un combat qui était quand même porté par des actrices qui le portaient légitimement, qui avaient besoin de le porter. Et ce vote-là, qui honorait Polanski, c'était au mieux une maladresse, au pire vraiment une dénégation de ce combat-là. Et très honnêtement, je ne crois pas, je l'ai lu aussi de cette tribune en son temps, je n'étais pas forcément d'accord avec tout ce que vous y exprimiez, précisément pour cette raison-là. Parce qu'en focalisant, mais c'est normal, c'est votre métier, sur la question de la présomption d'innocence, elle ne voyait peut-être pas tous les enjeux symboliques lourds et graves, à mon sens, qui étaient engagés dans cette cérémonie. C'est intéressant, ça veut dire que vous, en tant qu'avocate, vous dites, quelque part, ce n'est pas mon problème. Ah, ce n'est pas tout à fait ça. Ces autres enjeux. Ce n'est pas tout à fait ça. On était dans un mélange de registres. N'oublions pas, la libération de la parole, elle est nécessaire et elle doit continuer à se poursuivre, mais pas à n'importe quel prix. Et on était arrivés à un point culminant, où à un moment donné, on n'entendait plus que ça. Le fameux « quoi qu'il en coûte », on a des choses à dire et on va les crier. Donc, on n'a pas, encore une fois… Mais si elles criaient, c'est parce qu'elles n'ont pas pu parler ni s'exprimer auparavant. Exactement. Merci Adèle Hénel. Non, mais en tout cas, il était temps que ça se fasse, et je suis d'accord avec vous. Mais ce qu'on a voulu faire, ce n'était pas un frein. C'était juste dire, là, on a un point culminant. On est en train de n'écouter qu'une seule parole et surtout de ne recevoir qu'une seule parole sans se rendre compte peut-être des dégâts qu'elle va à un moment donné charrier. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous.